Il a fait le tour des médias après l'annonce de sa retraite de la NFL, mais Laurent Duvernay-Tardif ne manque pas moins de projets et d'ambition. Il lui reste 18 mois de résidence à faire à l'hôpital juif. Cette fondation qui porte son nom, la Boulangerie familiale, dont il est devenu propriétaire. Bref, on l'a rencontré ce matin. Laurent, merci beaucoup d'être avec nous. On est très, très contents, très, très fiers. Extrêmement plaisir. On n'est pas trop fatigué. C'est épuisant de prendre sa retraite. Ah, c'est épuisant émotivement. Je ne m'attendais pas à le vivre aussi intensément, mais en même temps, c'est un gros chapitre de ma vie sur lequel je tourne la page. Je pense que c'est important de le vivre pleinement, puis j'ai aucun regret. Dans les entrevues que tu as données, tu parlais de, bon, j'ai fait souvent la liste des pours et des contre, jusqu'à ce que je me décide. Mais tu n'as pas parlé beaucoup des contre. Premièrement, les risques de blessure. Après avoir gagné un Super Bowl, signé un gros contrat, avoir été repêché, avoir pris une clause échappatoire, être revenu se faire échanger, ça aurait été quand même dommage de finir ça avec une blessure, je pense. Tu as eu deux commotions cérébrales, fracture du pérennée. Oui. Puis tu t'es autodiagnostiqué, d'ailleurs, c'est assez extraordinaire. Mais on n'y pense, veut, veut pas. Quand tu as un colosse qui t'arrive dessus, qui fonce sur toi de 300 livres, qui arrive comme un train, c'est quelque chose. Bien, c'est quelque chose. Puis tu sais, le risque est difficilement mesurable. Tu sais que tu prends des risques, mais à quel point tu prends des risques? Parce que tu n'es pas en contrôle de ce que l'adversaire va faire. Tu n'es pas en contrôle du jeu, de quelqu'un qui roule dans tes jambes, comme quand je me suis facturé le pérenné. Donc, je pense que tu essayes de te dire, OK, est-ce que je suis confortable avec le niveau de risque que je prends, qui est toujours un peu incertain. Puis après ça, si tu es confortable, bien, tu fonces. Est-ce que tu es un peu tanné de te faire traiter d'homme parfait? Ah, ça oui. Oui, tu en as marre un peu? Parce que tous les hommes du Québec sont jaloux de toi, tu le sais. J'ai posé la question il n'y a pas très longtemps dans notre émission. Ils sont tous jaloux, là. Oui, ce n'est pas la réalité. Puis je pense que dans notre société, on met de l'avant une histoire puis une trame narrative dans les réseaux sociaux, les médias, qui est souvent extrêmement positive. Mais la réalité de mon parcours de la NFL, c'est qu'il y a eu des hauts, des bas. La réalité de la médecine, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais les réalités de Laurent Duvernay-Tardif, l'être humain, il y a des défauts à part des 100 %. À part s'élever trop tard un matin puis rater son entrée à l'Université de Laval, mais il y a des défauts. Bien oui, il y en a plein des défauts. Je veux dire, en commençant par apprendre à écouter, apprendre à se positionner sur des enjeux sur lesquels je ne maîtrise pas encore assez bien. Ma vie a été d'étudier des livres de médecine puis de voyager à travers les États-Unis pour jouer au football. Mais il y a plein de sujets sur lesquels je pense que j'apprendrais à être plus cultivé. Je veux dire, la liste est longue. La liste est longue. Parlons d'avenir, parce que c'est ce dont il est question depuis quelques jours, notamment ce que je vois là sur ton chest, comme on disait en bon français, la sixième période. Parle-nous de ça. C'est un projet qui tient à cœur. Bien oui, en fait, c'est le projet fort de notre fondation qu'on a démarré, Florence et moi, ma copine, en 2017. Ça fait trois ans maintenant. On est dans une trentaine d'écoles au Québec. C'est 65 employés. On fait des activités parascolaires sur les heures de dîner, nous le nom de la sixième période, qui est la sixième période qui vient bonifier le parcours scolaire d'un jeune. On fait 12 séances d'art et de sport. Puis on suit les jeunes à travers leur année scolaire. Puis pour nous, il n'y a aucun doute que ces activités-là contribuent à la réussite éducative des jeunes. Si on veut créer un environnement où est-ce que les jeunes se sentent bien à l'école, ils peuvent s'épanouir. Puis on le voit de plus en plus. Un jeune qui fait des arts a plus de chances de graduer. Un jeune qui fait du sport à l'école a plus de chances de bâtir une confiance en soi, une estime de soi. Puis pour nous, c'est par le sport et les arts qu'on veut contribuer à la réussite des jeunes à l'école. En plus, il faut rouler des croissants. Il faut rouler des croissants. Oui. Beaucoup de croissants. Beaucoup de croissants. Mais ça, on a une bonne équipe, je dois dire quand même. Reprendre la boulangerie de mes parents, le pain dans les voiles, ça a été une décision émotive. Je voulais que ça reste dans la famille, mais en même temps, j'étais très conscient qu'il fallait se bâtir une équipe pour être capable de mener à terme ce projet-là en même temps que la fondation, en même temps que la médecine. La vie est un sport d'équipe. C'est ça, la beauté du football, c'est que, oui, c'était gagner des matchs, mais c'était aussi apprendre à perdre, à gagner en équipe, à interagir avec des joueurs qui viennent de partout aux États-Unis, avec des mentalités différentes, des cultures différentes. Moi, j'ai grandi à travers ça. Puis aussi, personnellement, à chaque camp d'entraînement, tu vas creuser tellement plus profond sur à quel point tu es capable de repousser tes limites, à quel point tu es capable de focusser dans un environnement où est-ce que tu es complètement aliéné par la demande physique de ton sport. Puis ça, c'est des acquis que tu vas utiliser après dans ta vie. Pour moi, il n'y a aucun doute, même en médecine. Laurent, merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour la suite. Ça va être chargé. Puis il y a des beaux défis, notamment écouter. C'est ça que tu nous as dit tantôt pour devenir encore plus parfait. Ah! Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça promet. Merci infiniment. Merci à vous.